Bonjour et bienvenue pour Mortal Shell, le let's play que personne n'attendait sur ma chaîne vu que le jeu a déjà un an, il est sorti en 2020, le 18 août 2020, mais maintenant il est disponible sur le Xbox Game Pass, et en ce moment pour un seul petit euro vous pouvez avoir 3 mois de Game Pass, donc du coup vous pouvez avoir Mortal Shell pour 1 euro. Et je pense que je vais même faire The Surge 2, que j'ai au final jamais fait, donc ouais, cool le Xbox Game Pass, et je ne suis pas sponsorisé par Microsoft, mais je voudrais bien, ce serait cool, mais en tout cas non, en tout cas c'est vraiment cool. Donc pour Mortal Shell, personnellement j'ai joué à la démo, j'avais même streamé la démo je crois, c'était cool, j'avais beaucoup aimé, mais après bon il est sorti du coup sur Epic Game Store je crois, uniquement là, et après il y a eu d'autres choses et tout ça, donc du coup j'ai pas vraiment eu le temps, et au final ça s'est solvé par je n'ai jamais joué au jeu une fois sorti, mais voilà, j'avais beaucoup aimé, ça rappelle beaucoup Dark Souls évidemment, et vu qu'il y a Elden Ring qui sort dans pas très longtemps, enfin en février 2022, l'année prochaine du coup, je me suis dit pourquoi pas faire des jeux qui ressemblent à des Souls, des Souls games, et je pense qu'on va aussi faire The Surge 2, je crois bien, dans pas longtemps, parce qu'il est aussi sur le Game Pass en fait, donc pourquoi pas. Donc ouais, Mortal Shell, c'est parti. Alors les options je les ai déjà faites, il n'y a pas grand chose à montrer honnêtement, si vous êtes intéressé, enfin le jeu n'est pas nouveau encore une fois, donc, mais bon, j'aime bien montrer les options, niveau graphique, on va dire, il y a ce qu'il faut pour un jeu à la Dark Souls, et il y a du Ray Tracing aussi, ouais, il y a du Ray Tracing, on ne peut pas Ray Tracing, donc c'est plutôt sympathique, c'est plutôt sympathique ça. Et il y a le DLSS, moi il n'est pas en surveillance parce que j'ai une vieille carte graphique, lol, donc ouais, mais c'est plutôt sympa. Ok, on va tout simplement y aller, on a du contenu supplémentaire apparemment, je n'ai aucune idée de ce que c'est, contenu saisonnier, bande-son de bosse, je ne sais pas du tout ce que c'est, voilà, c'est des trucs qu'ont sûrement été rajoutés au fil du temps. On est parti ? Alors, hop, alors je crois que ce qu'on avait eu dans la démo, c'est vraiment le début du jeu, donc le début, ils vont vraiment nous apprendre à jouer, puis après on va être dans la sorte de forêt là, la petite forêt, je crois que j'avais fait quoi, un ou deux bosses, je crois bien. De ce que je me rappelle, le jeu était assez joli à regarder, c'était assez sympathique. Le système de shell, en fait, de coquilles, était pas mal. Je me rappelle qu'au début, j'avais pas trop de mal, mais on va dire que c'était assez difficile, mais après au bout d'un moment, une fois que j'avais compris les... les mécaniques et tout ça, ça devenait assez facile. Ah oui, il y a un truc assez... Ah oui, il y avait quelque chose qui me... vraiment m'énervait dans le jeu, c'est que le personnage reste pas au centre de l'écran. En fait, si vous le faites bifurquer sur la droite ou sur la gauche, genre par exemple là, il va être complètement sur la gauche de l'écran, et là sur la droite. Du coup, on voit pas vraiment, en fait, dans ce que vous allez. On va dire qu'en combat, c'est très très chiant. Par contre, la sensibilité, elle est élevée. On va voir, on va voir comment ça se passe. Ah, on va pas déjà se plaindre ! On vient de commencer. Vous pouvez maintenant endurcir votre corps. L.T. L.T. c'est celui-là. C'est parti. Ok, ça va, j'ai compris. Ah oui, il faut maintenir pour... esquiver. Roula d'après esquive. Ok, je l'ai enlevé, le dédurcissement, c'est bien. Ok, parfait. Voyons. C'est comment court. Ah, c'est maintenir B. Ok, ça marche. Examiné. Si jamais je fais des changements de touches, je couperai le morceau de la vidéo où je fais des tests. J'aime bien comment il prend l'épée. Il la prend au début par la... Pas par le manche, en fait. Et c'est... Épée sanctifiée. Épée lourde avec un creux en son centre. On peut avoir le menu ou pas ? Oh, il y a un mode photo aussi. Ok, cool. Je viens de le voir. Ah, ça c'est les enveloppes qu'on aura. Compendium, c'est... Ok, ça, Wikipédia. Ça marche. Et on a l'inventaire. Et pour... Je ne sais pas quelle raison, si vous regardez en haut à gauche, il y a toujours la souris, en fait, qui s'affiche. Extrêmement chiant quand les jeux font ça. Extrêmement chiant sur les jeux PC. Il y en a très peu de jeux qui font ça. Mais ça, c'est un truc qui m'exaspère. Genre, si je touche la manette, la souris revient par défaut, en fait, dans le coin en haut à gauche. Ah, ça m'énerve. Bref. Ok. Après, tu as les attaques lourdes. Personne, personne au monde, utiliserait son épée en la prenant par la lame et tapait avec le manche. Personne ferait ça. Mais c'est stylé ! Après, c'est stylé. Vous pouvez vous endurcir dans la plupart des situations, même en attaquant, on va essayer d'endurcissement différemment. Ok, ça marche. Lorsque vous attaquez avec RB et maintenir LT. Allez ! Après, les attaques lourdes. Ce qui est marrant, c'est qu'après autant d'années de Xbox, j'ai toujours du mal avec les LT, RT, tout ça. Il faut à chaque fois que je réfléchisse, en fait. Après, ça vient naturellement, mais genre left trigger et tout ça, j'ai toujours du mal. Alors que L1, L2, R1, R2, c'est beaucoup plus simple pour moi. Je sais pas pourquoi. J'aurais été comme ça. Il faut toujours que je réfléchisse genre une demi-seconde. Euh... Ah, R, ok. Attaquant. Même quand la... Même quand on va en arrière, en fait, la caméra reste... En fait, elle décroche trop du personnage, je trouve. Je sais pas si on pourra... On peut changer ça dans les options. J'imagine que ça sert à rien de visiter. C'est la zone tuto. Ok. On est nul. On se fait défoncer. Ah mais je me fais avoir... A chaque fois, j'ai réflexe complètement à l'envers, en fait. Ah, il tourne bien, en fait, quand il est... Ah, pas mal. Il va me tuer, en fait. Je vais me faire défoncer par le premier boss. J'ai plus l'habitude des Dark Souls. Je suis trop vieux. Je suis trop vieux. La vieillesse. Je me demande si on gagnait quelque chose à tuer le premier boss. J'imagine que non. Après, j'ai vu que notre barre d'endurance était extrêmement grande. Je crois qu'il y a un truc comme ça quand on a pas de coquilles, je crois qu'on a une barre d'endurance extrêmement grande, mais on a une vie très faible. Et après, on n'a pas, bien sûr, les habilités spéciales, genre... genre les choses qu'on peut avoir avec les coquilles, en fait. Je me rappelais de ça. Je me rappelais des fois que c'était bien, en fait, d'avoir une barre d'endurance extrêmement grande. On verra comment ça se passe. Après, pour les coquilles, pour l'échelle, qu'est-ce qu'on va prendre ? J'avais pris, je crois, le guerrier au tout début, dans la démo, quand j'avais testé. Enfin, à peu près comme quasiment tout le monde, quoi. Et après, j'avais testé le sort de voleur, je crois. Il était pas mal agile. Il y avait le système de poison. Je crois que ça pouvait nous soigner aussi, le poison. Genre, on pouvait manger des champignons en poison. Je crois qu'il y avait un système comme ça aussi. Donc, ouais, on va voir. Je crois que je faisais même peut-être le voleur avec l'épée à deux mains, l'épée lourde. Mortal Shell. Ah, c'était pas comme ça le début, en tout cas. C'est sympa, ça, ce système. C'est marrant, parce qu'il grimpe à la verticale, maintenant. Je pense que pour ma première vidéo, on va faire à peu près une heure, puis après, on fera des vidéos un peu plus longues. Ok. Est-ce que c'est le début de la démo, ça ? Je suis pas sûr. Prendre possession, enveloppe inconnue. Ah, je pense pas que ce soit le début avec la démo, ça. Yeah. Alors, on va pas occuper. Non, mais plus qu'une simple chemise. Ok, maintenant, on a plein de vies. Ah oui, après, il y avait le système de parer aussi. Je crois que j'avais mis du temps à bien le... à bien m'en sortir. Parce que ça permet de récupérer de la vie. Je crois bien... Ah, c'était vachement important parce que je vois les barres en fait au-dessus de ma vie. Fallgrim. Maintenant, j'y pense. Des champignons. Lueur de futilité. Oui, il y a plein de choses qui ont changé. Je... Je reconnais même pas, en fait. Je pense pas que ce soit le début de la démo, ça. Sentiment instinct. C'est juste pour nous montrer qu'il y a une sorte de maison avec quelqu'un. Il y a des bestioles aussi qui se baladent. Ok. Alors, du coup... Euh... Attends. Non. Ok. Ça, c'est notre enveloppe. Ça marche. Est-ce qu'on peut voir ces stats ou ces choses ? Ok, c'est... Ah, non, c'est pas R... C'est pas les R... BRT, c'est L. Ah, c'est sympa, ça, tu vois. Ombre aucune. Ça marche. Inventaire, on a des consommables. Objet rapide. Ok. D'accord, donc c'est O pour les utiliser. Ok, qu'est-ce que je viens de faire ? C'était quoi comme objet que je viens d'utiliser ? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un système comme ça. Plus on les utilisait, plus on en apprenait sur les objets. C'est sympathique. Capuchin à bordure, utiliser 10 fois supplémentaire. Ça, c'est peut-être empoisonnement ou c'est peut-être de la vie, je crois, non ? Et ça, je ne sais plus. Expérience. On verra. La coffre. Waouh. Allez, on peut jouer. Vestige de... De goudron. Peut-être tout casser ou pas ? Je ne sais plus. Après, je tourne bien. Je suis avec une 1080 Ti. Ah oui, ça revient, les champignons. Je me rappelle de ça. Ça repousse. On peut les désamorcer ou pas ? Je ne pense pas. Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas de... Ah, d'accord, il... Il se... Il se reset, en fait. Tiens. Il se reset les pièges. Aucun sens. Aucun sens, ce jeu. N'importe quoi. Il faut que je fasse... Il faut que je fasse gaffe à mon endurance. Il faut que je fasse gaffe à mon endurance. Niole de qualité inférieure. Ok, ça marche. Ça fait plaisir de jouer un Dark Souls. Enfin, un Souls, on va dire. Un Souls. Ouais, non, c'est le début du... Je ne me rappelle plus. Je n'ai pas de mémoire, ok ? Oui. Allo ? On peut lui parler à ça ou pas ? Voilà. Quoi ? Le coffre est verrouillé ? Ah, c'est un coffre. Le coffre est verrouillé, si ça marche. Ouais, un Souls game, ça fait... Ça fait plaisir. C'est vrai que c'est sympa, ce genre, quand même. Allez, ramenez-vous. Allez, les pécores. Je me suis pris plus d'une attaque quand j'étais en armure. Oh, j'entends un truc. Je crois qu'il doit être à gauche. Quel est ce bruit ? Oh, la vache. Ouais, il doit être à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il est au-dessus de moi, mais... Alors, ça, on l'a... Cale-basse putressante. Ah, c'est embêtant, parce que t'es moche, t'es gros. J'ai envie de te combattre. Il y a un coffre. Grisha. Alors, on va peut-être regarder. On va revenir plus tard. On va revenir plus tard. Genre, quand on aura un arc, tu vois, on te tirera dessus de là. Et on regardera ta vie descendre. Aïe ! Aïe ! Non, mais oh ! Eh, mais... Quand le dernier, les employés doivent être accueillis par des cadeaux, mais ce sont ceux qui distribueront en échange une indéfectible loyauté. D'accord. Ah, le fait de... Attendez. Est-ce que ça, je l'ai vu dans les... Dans les contrôles. Euh... Maintenir pour annuler, non. Voilà. Non, attendez. On va retester. Ok. Il n'a plus besoin de maintenir la touche. J'ai jamais été fan de ce système. Honnêtement, pour moi, ça vient... Je pense de... De Destiny, je crois. Le premier qui a sorti un peu ça sur console. Le fait de maintenir toujours pour... Pour valider ou annuler ou des trucs comme ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ce que tu es, c'est parti. Ce n'est pas... C'est parti. Ce n'est pas... C'est parti. C'est parti. D'abord, vous devriez trouver son nom. Ema, Manretea, Mati, Voltaire, Sothrak. Ok. Allez, j'ai pas assez de roues de rond. Bon, on reviendra plus tard. C'est pas là où on les entre... Ah non, c'est un instinct, ça. Je pensais que c'est là où on les entreposait, les corps. Ah, c'est peut-être le... Oui, d'accord, c'est peut-être un. Une shell, en fait. Là, sûrement pareil. C'est le même, on dirait. Ok, ça marche. Oui, je crois qu'après, il y a les armes aussi. C'est pour ça qu'on pouvait intervertir les armes avec les... Mettre une arme de chevalier sur le voleur ou des trucs comme ça. Ok, là, par contre, c'est pas le même. Je voudrais bien un mec avec un bouclier. Celui-là, j'ai vu qu'il a une sorte de bouclier sur l'épaule. Je voudrais bien... Ouais, un bouclier serait pas le même. Waouh, c'est quoi ça ? Waouh, c'est stylé. Ou peut-être une grosse masse aussi, ça me plaît. J'ai pas vu ce que j'ai récupéré. Oh, l'épée, elle est encore plus grande que la mienne. Ou c'est la mienne ? Non, non, c'est non, non. Beaucoup plus grand. Par contre, ça, je me rappelle. Ça, je crois que c'est les armes du voleur, là, très rapide. Enfin, il y a beaucoup de combos, de ce que je me rappelle. Ça marche. Vêtements de cérémonie en lambeaux. C'est ce que j'ai récupéré. Bon, je suis pas fan du menu. Le menu est trop lent, en fait, pour s'afficher. Alors, usage illimité. Cet objet vous révèle son effet. Utiliser une fois supplémentaire afin de révéler plus de détails. Il ne faut pas être usé, cette arme est déjà équipée. Nous, on a de l'agneaule. Ouais, mais du coup, on sait pas... Quand on sera bas en vie, on commencera à utiliser, genre, les soins, les niols et tout, les machins. Puis, bah, si c'est un poison, bah, on en crèvera. Et sinon, ça nous soignera. T'as l'air sympa, toi, on va retirer... On va te libérer. Sauterni. Ah, c'est mieux. Merci. C'est bien. C'est très longtemps qu'il y a quelqu'un qui m'a apporté une main sur moi, en gentilité. Vous semblez différemment. Non touché par false truths. L'alimentation, je n'ai rien à offrir à vous. Au moins de ce cercle dans vos mains. Un petit cadeau. Mais j'espère que vous trouverez ça plus utile. Vous me donnez un autre favor. Deep dans les temples des pauvres. Vous trouverez les glans de l'éveillé. Vous trouverez les glans de moi. Pour que je puisse l'éveillé de l'éveillé. C'est assez pour me heal. Peut-être que vous pouvez aussi l'utiliser pour vous offrir de cette merveillée. Avant que vous finissiez comme moi. Alors, saut d'infusion, soin. Le prisonnier a infusé le saut, donnant à vos parades la possibilité de rendre un ennemi vulnérable à une riposte automatique. Le saut requiert beaucoup de détermination. Pour exploiter une telle infusion, réaliser une riposte automatique vous soignera. LB et RB pour riposte automatiquement. Ça marche. Du coup on revient où là ? Parce qu'est-ce que j'ai pas trop avancé ? Est-ce qu'on se baladerait pas un peu plus ? Ouah, les mecs, d'accord. Ça a marché. Je crois que ça... Ouais, ouais, on l'a bien riposté. On a gagné de la détermination et tout. Allez ! Ouais, bien joué. C'est cool ! C'est cool ! C'est cool ! Ça marche. C'était juste pour tester. C'est peut-être un peu plus facile. Je me rappelle que j'avais eu beaucoup de... De... de mal au début. Là ça va un peu mieux. Enfin c'était la démo aussi. Y'a plus d'un an. Donc bon. Ça a peut-être changé. Peut-être que je me suis amélioré aussi. Enfin j'ai encore les réflexes. De pari. Et je me rappelle que d'être agressif c'est pas mal aussi. Être agressif est beaucoup plus payant la plupart du temps. Il y a personne à moi ? Non ça va. Et comme ton pote. Ouais. J'en étais sûr. Merde. Ça remet beaucoup de vie ? Ouais. Pas énorme quand même. Zoné point énorme. Ah désolé. T'es dormé. On les a déjà combattu eux. Ils réapparaissent ou quoi ? Oh. J'ai fait un contre. Enfin je me suis... Je me suis durci et contré. Je vais le contre en même temps. Tout va bien. Je sais pas exactement où je vais... Oh. J'étais invisible toi. Bah voilà. Bah t'aurais du rester invisible lol. On peut rester indéfiniment comme ça ? La réponse est je pense oui. Ah ça utilise de la détermination. Ah le saut il m'a indiqué que là je pouvais pas... Contrer je crois. Quand il s'est illuminé rouge. Il y a encore des gens qui font de la musique. J'aime pas la musique. Oh wow. Quatre. Cinq. Six. Ok on va voir plus tard. Et puis deux. Endurance. D'accord. Ceux derrière les murs d'Obsidienne cherchent l'oubli. La prière sont agressive et rétrograde. Ils prédisent la naissance de leur sauveur. Mais également qu'il a déjà été conçu. D'accord. Moi je suis là pour défoncer des gens qui font de la musique. Je suis pas là pour les charades. Ok. Je me suis dit aussi. Le mec il réagissait pas. Oh j'ai loupé mon compte. Ah nous deux. Très bien. Trois jetons décorés. Un jeton orné venu d'une contrée fortunée. Ok on a un arbre à l'étrier. On est invincible quand on fait ça ? Ouais. On est complètement invincible. Putain. Tire vite. Tire vite monsieur. Est-ce qu'ils peuvent se tirer l'un sur l'autre ? J'ai envie de dire oui. D'accord. Ok. Là on est mal par contre. La caméra m'a pas aidé là. Quoi ? Ça vient de ricocher sur moi ? Le carreau ou pas ? J'ai l'impression que si. Oh la vache. C'est con. Voilà. Il avait plus de vie. Est-ce que si on en mange deux d'affilé est-ce qu'on régène plus vite ? J'ai l'impression. Pour le moment le seul point faible de notre soldat c'est l'endurance. Bon elle est pas... Elle est pas atroce non plus. Mais euh... Oh la salope. Tu fais quoi là ? Quoi ? Ok. Là on est pas bon. Là on est pas bon. Là va. Euh... Null de qualité. On teste. Vas-y on teste. Petite quantité de détermination. Ça marche. Faudrait que j'en... Ah tiens bah c'est la tour. Honnêtement je crois que je devrais pas être là. Ouais ça va mal se passer. Ça je sais pas ce que c'est. Ah ça c'est pour nous donner du goudron j'imagine. On va pas tenter le diable. On va sûrement se faire tuer. Il y a toujours l'autre en haut. J'aurais bien voulu tester un peu plus si vraiment les carreaux en fait ont ricoché sur mon armure. On a pas trop de vie. Mais j'ai bien l'impression en fait. Et ça je trouve ça cool. Par contre je voudrais bien retrouver la fille. Euh... Pour utiliser nos âmes là. Notre goudron. Je sais plus... Où est-ce que c'était ? Ouais non là c'est les 7 mecs là. Là on a un con. Donc on va passer par le haut. Bien joué. Ah. Ça y est ça y est ça y est. Je sais pas comment... Euh... Les gens réapparaissent par contre. Parce qu'il y a pas de feu de camp. Ou de... Ouais peut-être qu'on monte de niveau. Quand on parle à la femme. Ou alors avec le temps. Ah c'est pas le même champignon. Ah c'est pas le même champignon. Ah je crois que c'est celui-là qui empoisonne. Ah c'est pas le même champignon. Obtenir. Non. Presque. Les brigands nous les pointaient vers le temple. Sous-titrage Société Radio-Canada Les brigands Ça doit être intéressant Je crois que les lueurs ça doit être ça Très bien N'est-ce que je dois toucher le démon à l'intérieur de toi madame ? C'est un homme fou Qu'est-ce que j'ai commencé à réaliser n'était pas délégé par des délusions Mais la vérité Mais le sourire Corrupte des mots honnêtes Dans les liens J'ai pris le pour un espace Et j'ai laissé Qu'est-ce qu'il pouvait le savoir tellement de moi ? Il se démonitait Il se démonitait Donc du coup maintenant Si on récupère une lueur on a une chance de récupérer de la vie Ouais on est full vie Je pense que toutes les bestioles sont réapparues Toc toc Ah la la Ah ouais Ah ça me fait des dégâts Ouais j'ai plus d'ambiance évidemment Par contre on est tout seul Ah on va pas Choqué Bah du coup on est de retour De retour là ? Je connais ou pas cet endroit ? Tout se ressemble pour moi ? Non si on connait Je vais me perdre hein Je vais facilement me perdre honnêtement Tout se ressemble Merde L'endurance Oh la vache Wow d'accord ok J'avais oublié qu'ils étaient aussi euh Tiens salope L'attaque plongeante Elle est atroce Tiens il m'a touché ça Vous pouvez pas vous toucher entre eux ? Entre vous pardon Merde Merde C'était vers ce côté là où je voulais faire la roulade C'était vers ce côté là où je voulais faire la roulade T'as beaucoup de vie pour un arbalétrier T'as beaucoup de vie pour un arbalétrier T'as beaucoup de vie pour un arbalétrier Sans trou On va d'abord faire le mec qui tourne Euh 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 Tiens ramène tes fesses Tiens ramène tes fesses Plusieurs 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 Je viens d'arriver Ça va Plusieurs 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 Et Je suis nouveau en ville. Un coffre. J'ai du mal à les voir les coffres. Acide de trempe, un acide rare utilisé pour améliorer les armes. Cool. J'ai du mal à les voir les coffres pour que je fasse attention à ça. Ah ça aussi on connait, on a déjà vu. Aïe aïe aïe. Ok. Viens, viens, on va te couper la tête. C'est parti. Aïe aïe aïe. Je n'ai plus d'endurance. Est-ce qu'on peut parer sans endurance ? Il faudrait que je teste si on peut parer sans endurance. Waouh ok je me suis loupé. J'ai l'impression que la fenêtre pour parer est beaucoup plus large. Enfin elle est très large donc du coup ça va. Mais c'est normal qu'ils apparaissent eux comme ça ou pas ? Parce que lui il est un peu apparu quand même. Il y a que lui qui fait ça, il y a que ce type d'ennemi donc j'imagine que oui. Je vais aller au mauvais. Merde ! Le carreau il m'a ... Il m'a niqué. Oh, on est mauvais là. non j'ai fait la j'ai fait trop tard non on est mort non c'est nul ce jeu j'ai paré trop tard allez on va s'arrêter ici on va dire que c'est une bonne première vidéo et après on continuera pour des vidéos plus longues je pense et ouais c'est une bonne première vidéo voir les objets qu'on a récupéré les fichiers de aros je suis obligé pour relever son effet si les quatre fois supplémentaire pas être utilisé déjà possédé ça marche puis j'ai inconnu cette arme déjà équipé là on a un rat grillé de tu en pourrais récupérer de la ville le jeton décoré je sais pas ce que ça fait sûrement une sorte de bœuf le masque terny vous ramène à sœur gêner ça en échange de toutes vos lueurs qui est deux fois supplémentaire afin de révéler les détails pour être cet objet ça marche goudron congelé donc ça ça doit sûrement donner du goudron du coup des âmes quoi en gros c'est bien ça je sais pas manuscrits de défis ok et après on a les champignons de soins là de régène et après on a le sport du goudron ça je pense que c'est le champignon qui empoisonne si je dis pas de bêtises enveloppe on a ça les aptitudes pour l'instant sont assez chers l'endurance d'arros se remplit plus rapidement en forme endurcie pendant une courte période après l'endurcissement les ennemis tués ont une chance de donner des lueurs supplémentaires à ça peut être pas mal de lures supplémentaires en étant tués souvenirs de force des salisonnés avec un puissant coup de pied il ya des trucs sympathiques et trucs sympathiques on gagne une dernière chance en tuant assez d'ennemis assez bien ça on leur sucez vous dans les airs pour créer une zone d'impact dévastatrice à l'atterrissage et demi tué par le souffle peuvent donner des lueurs supplémentaires le mec c'est pour chasse de farmer des lueurs quoi en fait on bronte je sais pas ce que ça correspond à mais ouais on va s'arrêter là je pense que c'était pas mal pour une petite vidéo si vous aimez mortal shell il est comme j'ai dit vous pouvez le récupérer sur le xbox game passe c'est pas parce que ça s'appelle xbox game parce que c'est que sur xbox sur pc aussi et en ce moment c'est à 1 euro vous avez trois mois de temps en temps en fait ils font des offres comme ça sinon je crois que c'est 9,99 le mois en temps normal je crois ou c'est peut-être moins cher mais voilà là ça vaut le coup le jeu est cool donc ça vaut vraiment le coup et moi je continuerai je pense je ferai des vidéos plus longues genre deux heures peut-être trois heures pour éviter de faire des vidéos genre 50 vidéos donc voilà si vous voulez en regarder plus voilà ce sera tout pour cette vidéo merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine portez vous bien